Musique Bonjour, je m'appelle Leni. Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 10 ans. Bonjour, moi je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans et demi et je fais partie du conseil municipal des enfants de Palaiso. Aujourd'hui, on parle éco-gestes. À partir de cette journée, j'ai envie que vous deveniez des éco-citoyens. Est-ce que vous avez une idée déjà un petit peu des zones sur lesquelles on pourrait faire des économies d'énergie ? L'éclairage. L'éclairage, alors ça rejoint l'électricité. C'est un geste qui va permettre à la planète de survivre un peu plus longtemps. Moi, par exemple, quand j'ai froid, je mets un pull. Pas laisser couler le robinet, penser bien à éteindre la lumière. Ou de prendre une trop grosse assiette à la cantine et après d'en laisser la moitié parce qu'on n'a plus faim. On est en train de faire des dessins et l'idée après, c'est de les mettre sur des posters. Et du coup, le poster va servir à expliquer les éco-gestes et nos réflexions. Donc là, j'ai dessiné un vélo, c'est pas ressemblant à une voiture. Mais du coup, je vais barrer la voiture après, je vais entourer le vélo. Ou je vais faire une salle de bain avec une douche qui goûte. Je vais barrer la douche et laisser le robinet. Et montrer le robinet qui est bien fermé, qui ne goûte pas par exemple. Ce genre de choses. Il y a un groupe qui a travaillé sur les déchets et l'eau. Et nous, on a travaillé sur la lumière et le chauffage. Quelle doit être la température dans un appartement, dans une maison ? Pas plus trop bon de 100 degrés. Oh là là, à 25 degrés, c'est beaucoup trop chaud. Là, 15, c'est beaucoup trop froid. La bonne température, c'est à peu près 20. Alors cet atelier, je le trouve très intéressant. Pour moi, ça a été rigolo. En tant que conseiller municipal des enfants, je trouve pour moi que c'est important. Les gens ramassent les déchets, soient attentifs aux gestes écologiques. Pensez à tous les éco-gestes, c'est vraiment important. J'ai envie de vous dire, pensez aux éco-gestes.